Nous allons voir ici le rôle des micro-organismes. Il faut savoir que la majorité des micro-organismes sont inoffensifs ou même bénéfiques pour nous, mais certains sont pathogènes. Le rôle pathogène des micro-organismes. Quand on parle de pathogène, c'est un micro-organisme qui peut rendre malade, donc c'est un micro-organisme qui provoque une maladie. Chez l'être humain, on en trouve beaucoup, la varicelle, la grippe, etc. Donc on connaît beaucoup de maladies, beaucoup de micro-organismes qui nous rendent malades. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça touche également les animaux. On sait évidemment que certains animaux d'élevage ou d'autres animaux de compagnie peuvent être contaminés. Par contre, certains animaux aquatiques comme les poissons, les crustacés, peuvent également être contaminés. Donc le fait d'être dans l'eau ne protège pas des micro-organismes. Et les insectes sont aussi susceptibles de se faire infecter, contaminer par des micro-organismes. Donc ça a un rôle important, puisque ça peut complètement dérégler un écosystème. Et pour terminer ici, on voit que les micro-organismes peuvent également contaminer, affecter des végétaux, comme les plantes, les fleurs, les arbres, mais également les plantes liées à l'agriculture. Donc les fruits, les légumes peuvent également être contaminés, et donc provoquer des graves problèmes au niveau économique, voire même des famines dans certains pays. Alors quelques exemples ici du rôle pathogène. J'ai représenté plusieurs micro-organismes qui sont répartis par groupe, donc les virus, les bactéries, les champignons et les protistes. Et j'ai mis plusieurs noms de maladies associées à ces micro-organismes. Donc premièrement, parmi les virus, on va retrouver beaucoup de virus comme la varicelle, la rougeole. J'ai remis ici par exemple la Covid-19, donc cette maladie qui est provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, qui provient probablement de la chauve-souris et du pangolin avant d'arriver chez l'homme. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de coronavirus qui sont en général responsables de simples rhumes. Donc ici, c'est un nouveau coronavirus, c'est pour ça qu'il fait autant de dégâts. J'ai également remis la grippe, donc une faute en microscopie électronique du virus de la grippe. Donc il faut savoir que la grippe revient chaque année vers décembre-février. Donc c'est une épidémie annuelle, régulière. Et donc voilà, là ce sont des virus respiratoires, donc ils vont infecter les poumons, mais il y a différents types de virus qui peuvent infecter d'autres parties du corps, comme par exemple le HIV. On retrouve également des virus chez les plantes, la mosaïque du tabac est par exemple un virus qui peut décimer tous des champs de tabac également. Parmi les bactéries, j'ai représenté la maladie, la salmonellose et le tétanos. Donc voici une bactérie salmonella qui infecte une cellule en jaune humaine ici. Donc la salmonellose, c'est principalement des fortes fièvres et de la diarrhée. Donc on se fait contaminer en mangeant des aliments souillés ou de l'eau qui a été contaminée. Ça fait également beaucoup de dégâts en Afrique et ça peut causer beaucoup de morts également. Le tétanos est responsable, donc l'agent responsable est la bactérie Clostridium tétanii, qui va toucher le système nerveux central lorsqu'on se coupe par exemple avec une pointe de rosier. Donc on peut incorporer la bactérie et cette bactérie va relarguer une toxine qui est très dangereuse et qui va avoir pour action de provoquer des spasmes. Donc ces spasmes vont contracter complètement le corps comme on le voit sur l'image. C'est extrêmement douloureux et ça peut être mortel. Donc heureusement il y a un vaccin, donc c'est de moins en moins fréquent. Au niveau des champignons, on va retrouver les mycoses classiques, comme la mycose vaginale ou la mycose ici du pied, qu'on appelle également pied d'athlète. Donc le champignon vient se loger à un endroit chaud et humide au niveau des orteils, la peau des squames et on voit des petites plaies qui peuvent apparaître et des démangeaisons assez importantes. Donc il faut traiter en général tout de suite, ce n'est pas mortel, mais il faut éviter les surinfections. Le mildiou, c'est une contamination de champignons chez certaines plantes. Donc par exemple le mildiou de la pomme de terre, qu'on voit ici, avec des grandes marques classiques qu'on retrouve sur les feuilles, a été responsable de la famine en Irlande vers les années 1845-1850. Donc ça a décimé tous les champs et donc ça a créé une période de famine dans ce pays. Donc on voit que ça peut être dangereux en termes économiques, en termes d'alimentation. Donc il n'y a pas que la pomme de terre, il y a d'autres plants qui peuvent être également touchés. Et pour terminer au niveau des protistes, on retrouve la toxoplasmose, qui se transmet principalement par des aliments souillés ou par un animal de compagnie, le chat par exemple, lorsqu'on se fait griffer ou lorsqu'on change la litière. Donc on voit ici le toxoplasma qui est représenté en bleu en microscopie. En général, ce n'est pas trop dangereux, sauf si ça infecte une femme enceinte, parce que là ça peut provoquer des problèmes au niveau de la croissance de l'embryon. Donc là ça peut être dangereux. Et pour terminer, la malaria. Donc c'est une maladie qui provoque de fortes fièvres en Afrique. dont l'agent qui va être responsable de la transmission, c'est le moustique. Donc le moustique va transmettre ce protiste en vous piquant. Et donc on voit ici le plasmodium qui apparaît au niveau d'une prise de sang. Donc on voit les globules rouges qui sont là et le plasmodium qui infecte ici le patient. Donc c'est une maladie qui est également très grave. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les micro-organismes pathogènes peuvent rendre malades, donc ils provoquent des maladies. Ils s'attaquent à toutes les espèces vivantes. Donc on a vu les animaux, donc l'être humain, également les animaux aquatiques, mais également les plantes. Ils peuvent mettre en danger la société entière. Donc ils peuvent contaminer une personne, voire une société complète. Donc ça peut être très dangereux. Et également, ils sont la cause de désastres économiques. Donc que ce soit lorsque les soins de santé sont très touchés, mais également lorsqu'ils touchent le bétail ou par exemple les champs. Donc là, on peut avoir des problèmes économiques et alimentaires, ce qui peut provoquer la famine.